Tu te rends compte, Billy ? On va visiter de véritables studios de cinéma. Oh, je suis toute excitée depuis le temps que j'en avais envie. Tu sais qu'on va pouvoir assister au tournage du prochain film de Lance Vance ? Il est si élégant, si héroïque, tu ne trouves pas ? Ouais, il n'est pas mauvais dans les films d'action. Mais je suis sûre que je pourrais en faire autant. Mais oui, sûrement. Ah, t'as raison, Billy, Lance n'a rien de plus que toi. Je ne sais pas ce qu'elles ont toutes à craquer pour ce Lance. Il y a quelques années, j'ai pris des cours d'art dramatique. Laisse-moi faire, suis mes conseils, tu deviendras une star du cinéma. Moi ? Devenir une star du cinéma ? Ah, chouette alors ! Mesdames et messieurs, je vous demande de garder le silence. On tourne actuellement un film dans le studio. Oh, je suis toute excitée ! Comment faire un film ? Vous l'avez vu, vous l'avez vu, ça a l'air très facile. Coupé, on la garde, parfait, Lance, c'est très bien, les enfants. On est propres, le déjeuner. Ces lames vins sont chers et en os, je n'en reviens pas. Il faut que je lui demande un autographe. Oh, price, papa ! Papa, papa, pst, viens par ici, Billy. Tu ne peux pas auditionner comme ça. Je vais te faire un maquillage de scène. Voilà, ma chère enfant. Mais... mais je... Je sais, je comprends, vous êtes trop ému pour parler, n'est-ce pas ? Bon, alors voyons, pour faire tourner la caméra, il faut avoir tout close quand vous mettez le contact. Ah, mais jusque-là, ça a l'air d'un peu bon, les yeux d'enfants. Vous avez sans doute remarqué que derrière les façades des maisons, il n'y a pas de maison. Tout est en carton. Nous allons maintenant nous rendre dans les studios où les jeunes comédiens auditionnent dans l'espoir de devenir un jour une vedette. Ça suffit, non ! Arrête, je te dis ! Oh, putain ! Je sais que vous me trouvez magnifique, absolument magnifique. J'ai l'air d'une vraie star avec ce teint d'ivoire et cette bouche écarlotte. J'ai une méthode beaucoup moins compliquée pour saupoudrer. Dans un premier temps, j'aspire toute la peau. Et dans un deuxième temps, je te refais une bouche. Maintenant, tu as vraiment l'air d'un grand comédien, Billy. Tu te moques de moi ? Dis plutôt que j'ai l'air d'un clown. Pas du tout, tu as l'air d'un grand comédien digne d'une grande comédienne. Alors comme ça, Paul, il s'imagine qu'elle est la plus grande. C'est ce que nous allons voir. Hé, puzzle, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tu tournes autant en emporte le vent ? Allez, arrête de faire l'idiot et reviens sur Terre. Mais ils disent pas dans le bouquin comment on faut faire pour le dessin. Ah, c'est dingue ! Il y a la neige, la pluie, les apteurs, le tonnerre, le vent. Moi, j'ai toujours rêvé de faire la pluie et le beau temps. Pas mal du tout, Pouter. Et si tu rajoutais quelques flocons de neige ? Une tempête de neige, une. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ça met une petite touche romanesque, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, parfait. Je veux les comédiens sur le plateau dans une minute. On tourne. C'est un nous. J'arrive ! Oh, la neige de cinéma a vraiment un mauvais goût. Oh, toi, embrasse-moi. Je ne me suis jamais autant amusée. Oh, notre maquillage ne va pas résister. Et moi, j'ai l'impression d'être pris dans une vraie tempête. Oh ! Coupé, on la garde. Oh, j'adore, j'adore, j'adore ! Oh, je n'ai pas la patience d'attendre. J'ai hâte de voir mes débuts au cinéma. Tu peux toujours attendre, il n'y a rien à voir. Il n'y avait pas de film dans la caméra. Tu ne risais pas comme ça si on t'avait gâché tes débuts au cinéma ? Partie. Attendez une seconde, rien n'est encore perdu. Le guide a bien parlé tout à l'heure d'un studio. On peut faire des essais, n'est-ce pas ? C'est vrai ! Et les meilleurs comédiens sont retenus pour faire un film. Allons-y, Mélique, tu vas faire le meilleur et c'est de toute l'histoire du cinéma parlant. Lance Vance à côté de toi, c'est de la guimbe ou... Vraiment ? T'exagères un peu. On devrait peut-être attendre quand le guide arrive. Non ! Tu vas t'entraîner d'abord, comme ça tu seras au point pour les essais tout à l'heure. Bon, moi je suis prête. Je suis prête aussi. Ton costume ! Dépêche-toi de le passer. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Maintenant, quand je dis... Action ! Hé, attendez ! J'ai pas dit au galop, j'ai dit action ! Et action, ça veut dire que la caméra tourne et qu'on peut commencer. Si seulement je ne pouvais pas trapper les rênes. T'en fais pas, Billy ! Je vais te sortir de ces mauvais pas. Je l'ai dit ! Merci, Zorro. Oh, les chevaux ! Oh ! Un seul parti. Mais où êtes-vous passés ? Oh, Billy, j'ai eu si peur ! J'ai tout vu, tu as été magnifique ! Tu t'es comporté comme un héros. Bravo ! Oui, bravo ! Ah, merci ! Maître, je tiens à vous faire remarquer les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles nous avons été obligés de travailler. Oui, il a mal vu affronter la neige, le brouillard, la pluie. Maintenant, nous vous écoutons, Maître. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Oh, c'est le métier. Le métier ? Le show business, c'est vraiment l'offert. Tu as encore beaucoup trop de fièvre pour sortir. Mais, et le cirque alors ? Ah, je suis désolée, ma chérie, mais il faut que tu restes au lit. Et Billy aussi. Vous irez au cirque la prochaine fois qu'il passera. Oh, c'est pas de chance. C'était vraiment pas le moment d'attraper un rhume. Oh, zut alors ! Ah, ah, ah ! Pfff 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 ! Ah ! Salut, Pancake. Salut, puzzle. Salut, Billy. Ça va pas ? Non, Benny et moi, on est trop malades pour aller au cirque. Pfff ! Pfff ! Ne m'en dis pas plus ! Pfff ! Oh, oh, oh ! Mesdames et messieurs, Bonnie et Billy, si vous m'écoutez, j'ai de très grands... Hihihi ! Je dirais, j'ai le très grand honneur de vous présenter le meilleur spectacle ou presque du monde, le plus grand cirque de plein air de toute la région. Il est là ce soir pour vous exceptionnellement. J'ai nommé l'américaine Popole Tripis Circus, le plus jeune cirque du monde. Et maintenant que la fête commence ! Je n'ai pas l'habitude de monter à cheval, ça me fait tout bizarre. Et maintenant notre premier numéro, notre extraordinaire numéro de Corderette. Et voici l'étonnant, l'époustouflant numéro d'équilibriste. Hihihi ! C'est à nous, les amis ! On a oublié d'installer le fil, il ne nous reste plus qu'à filer. Hihihi ! Non, attendez, j'ai ce qu'ils nous font ! Ils auraient battu l'époustouflant dans l'extraordinaire numéro de... Qu'est-ce que tu fais pour te faire exactement ? Et voici Pancake, notre funambule de choc. Il est le seul au monde à pouvoir faire de l'équilibre sur une corde à linge. Bonnie, tu es couché ? Oh oui maman, et je me sens beaucoup mieux. Tant mieux. J'ai besoin d'étonn de maisons-tu ? Oh oui ! J'ai besoin d'étonnet. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Et maintenant, je réclame toute votre attention pour le numéro suivant. Je vous présente P.C. notre courageux dompteur et cette collection d'animaux sauvages. Ne vous fiez pas aux apparences, ces bêtes sont féroces. Écoutez-les plutôt. Et hop, je ne suis pas un lion et je ne sais pas ruisir, mais je sais danser la samba. C'est plus drôle et puis c'est moins dangereux. Le matin, j'ai toujours la voix un peu enrouée. Regarde, c'est qui à ton avis ? Ces puzzles ? Mais pourquoi ils portent cette cape ? Je vous présente le célèbre magistère Vondrois accompagné de sa nomme et célèbre collaboratrice Priti. Applaudissez-le très fort ! Et maintenant, mesdames et messieurs, Ami Poppels Vondro va réaliser pour nous l'un de ses plus spectaculaires tours de magie. Regardez-le bien ! Oh, mais je n'ai rien fait, moi ! Oh ! Mais je n'ai rien fait, moi ! J'ai essayé d'hypnotiser et puis d'élever au-dessus du sol un volontaire dans l'assistance. Alors, nous avons un volontaire ? Ah, pas de bol ! Merci beaucoup ! Mais moi, je n'ai rien dit, mais moi, je ne veux pas ! Laisse-toi aller, détente-toi, ne pense plus à rien, voilà ! C'est bien, tu commences à t'endormir ? Moi ? Mais pas du tout, j'ai très bien dormi la nuit dernière ! Oh ! Incroyable ! Ah, c'était donc ça, j'aurais dû m'en douter ! Mais redécends-moi de là tout de suite, ma soeur, tu entends ? Tu sais, tu vas tout faire rater ! C'est pas de là, immédiatement ! Je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai eu cette idée ! Mais arrête, mon bol ! Arrête de me pousser, on va tomber ! La magie est un jeu d'enfant ! S'il vous plaît, non, pas de photos, vous me gênez beaucoup ! Hé, les enfants, qu'est-ce qui vous fait rire ? Puisque c'est comme ça, je me drape dans ma dignité ! Mesdames et messieurs, et maintenant les fous des trapèzes ! Les popopels voleurs ! Hihihi ! Vas-y parti, lance-toi, je te rattraperai ! Hop, 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 hop ! Bravo, parti ! Bien joué, baissez ! Et maintenant, c'est au tour de nos amis, les clowns. Ils m'ont pas attendu. Attendez une minute, c'est pas la danse de la guerre, ça c'est la danse de la pluie. J'ai l'impression que ta température a baissé. Tu t'ernues encore ? Je veux dire oui, mais je me sens mieux. C'est dommage que vous ayez raté le cirque, mais c'était plus raisonnable. C'est pas grave maman, c'est quand même bien amusé. Ecoutez mes amis, vous avez tout fait pour nous distraire quand nous étions malades. Et bien maintenant, c'est à notre tour. Mesdames et messieurs et amis Popole, ce nous a vous le plaisir et l'honneur de vous présenter... En exclusivité et pour vous seules, le plus nouveau de tous les numéros de Jonger. ... ... ... ... ... ... ...